Ce journal vous est offert par Daco SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Lors de son discours d'investiture le 20 janvier dernier, le président Félix Antoine Tshisekedi a fait une révélation concernant le financement du programme des désenclavements des territoires. Il a annoncé que le fonds proviendront justement de la Chine dans le cadre de la renégociation de la convention des collaborations signée en 2008 entre la République démocratique du Congo, représentée par la GECAMINE et un groupement d'entreprises chinoises. Une renégociation qui résulte justement d'un rapport de l'inspection générale des finances publié en février dernier. Suivez. C'est un Félix Tshisekedi réaliste et pragmatique qui a prêté serment au stade des martyrs en présence de plus de 80 000 Kinois, 18 chefs d'État et une cinquantaine de délégations étrangères. Avec l'expérience accumulée au cours de son premier quinquennat, il s'est là où appuyer pour se donner les moyens de sa politique lors de ses deuxième mandat. Ainsi, parmi ses engagements pour ses nouveaux mandats, s'ajoute l'épineuse question du désenclavement des territoires dont la solution en termes de financement vient déjà d'être rendue possible, notamment grâce à l'affectation prochaine des fonds ici de l'enveloppe obtenue dans les cadres de la renégociation du projet CICOMINE qui devrait atteindre un montant global de 7 milliards de dollars américains. La renégociation des contrats sino-congolais, largement connue sous le nom des contrats chinois, est une des exigences de l'Inspection Générale des Finances dans son rapport publié en février de l'année dernière. Cette structure de contrôle des finances publiques rattachée à la présidence de la République avait révélé que la partie chinoise a déjà exploité des ressources minières d'une valeur de 10 milliards de dollars américains, alors que les infrastructures construites en contrepartie sont évaluées à environ seulement 800 millions de dollars américains et surtout que leur impact ne s'est fait pas sentir. Les rapports avaient par conséquent exigé la révisitation de ces contrats face au déséquilibre crayon qui a été constaté, notamment l'ébradage et la dilapidation des minerais. Évrez des fils égarés de la RDC qui ont accompagné les entreprises chinoises dans cette évre macabre, avait souligné Gilles Lalingueté. Pour illustration, le numéro 1 de l'UGF avait cité l'hôpital des Saint-Conteneurs repris dans les follets, infrastructure avec une somme évaluée à 114 millions de dollars américains. Alors que ce n'est un secret pour personne, les bâtiments qui abritent cet hôpital existaient déjà et n'a été simplement qu'équipé après avoir été réhabilité. Et puis, la coopération entre la RDC et la République sud-africaine sur le plan économique, mais aussi sécuritaire, est au beau fixe. Le RECS, lui, dit l'engagement pris par l'Afrique du Sud à déployer ses militaires pour apporter justement la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'affirmaient les nouvelles envoyées spéciales du président sud-africain dans la région des Grands Lacs, Jeff Radébé, après être reçus par le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Donc, le lundi 20 janvier 2024 à Kinshasa. Le plus de détails dans cet élément. À la tête d'une importante délégation, l'envoyé spécial du président sud-africain Cyril Ramaphosa, dans la région des Grands Lacs, Jeff Radébé, a formulé le vœu au devoir très prochainement à l'Est de la RDC, retrouver une paix durable afin que la République démocratique du Congo puisse développer son pays, tout en affirmant que la République sud-africaine s'est dite prête à contribuer au retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, théâtre des atrocités causées et depuis des décennies par l'armée rwandaise sous couvert de terroristes de l'IM23. Notre président est très engagé à approfondir et à développer les relations économiques entre l'Afrique du Sud et la RDC. Je viens de rencontrer le vice-ministre Jean-Pierre Bemba et il est également très engagé et déterminé pour que cette coopération puisse aboutir entre nos deux pays. En Suisse, j'ai exprimé un vœu de voir très prochainement que l'ensemble de l'Est de la RDC retrouve la paix et que le Congo ait la paix afin qu'il puisse développer sa population et le pays. Comme vous le savez, nous sommes tous partis que l'homme de la SADEC. La SADEC a décidé et a un grand besoin d'apporter la force de ce gars de la paix dans les zones à problème de l'Est de la RDC. Son Excellence Syrie Ramaphosa est même déterminée à mettre à disposition ses propres soldats pour apporter la paix. J'ajoute que la coopération militaire entre nos deux pays est très cordiale car c'est un moyen important pour voir la paix et de voir l'excellence des relations économiques entre nos deux pays et de voir la prospérité pour la population de la RDC. Ces derniers ont également rencontré les chefs de l'État pour s'entretenir sur la question. Les renforcements de la coopération militaire entre la RDC et la République sud-africaine et l'une des résolutions prises à l'issue des travaux préparatoires de la douzième session ou de la grande commission mixte entre la RDC et l'Afrique du Sud obtenue à Kinshasa en juillet 2023. Ces assises ont été bouclées par une note des renforcements de la coopération sur la défense et la sécurité entre les deux États. Restant toujours dans le cadre de ces relations bilatérales, la coopération cette fois-ci entre l'Égypte et la République démocratique du Congo se porte bien. Cette dernière vient de bénéficier de son partenaire arabe des équipements d'observation et des préventions volcaniques des matériels qui seront installés à Goma au nord Kivu mais également à Bukavu dans le sud Kivu. L'annonce a été faite le lundi 22 janvier par l'ambassadeur de l'Égypte en République démocratique du Congo auprès du ministre congolais de la recherche scientifique et innovation technologique Gébert Kabanda. Ça répare pour une coopération New Look, toujours au beau fixe entre Kinshasa et Kerr. A l'entame du second mandat du président de la République, Félix Antoine Tisségui de Chulombo, tout fraîchement réélu, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre entre les deux capitales, y compris dans le domaine très important de la science. C'est dans ce cadre que le pays des pharaons vient de faire un don à la RDC d'une valeur inestimable des équipements d'observation volcanique et des préventions volcaniques. J'ai eu l'opportunité de présenter un don de l'Égypte à la RDC. Cette don est un nombre de stations sésmiques pour le centre de l'observatoire volcanologique à Goma et le centre de recherche à Bukavu. Ça vient dans le contexte des relations amicales, fraternelles, qui lient l'Égypte à la RDC. A cette occasion, l'ambassadeur de l'Égypte en RDC est également revenu sur le rôle de ses équipements. Ils servent à un rôle très important, c'est de prévoir les éruptions volcaniques. Donc, comme ça, un rôle très important, prévoir, donc, pouvoir alerter les populations à côté des volcans pour quitter les lieux qui sont un peu dangereux. Signalant par ailleurs que ces matériels pimpants neufs vont être installés prochainement à Goma, au nord Kivu, mais aussi à Bukavu, au sud Kivu. Dans le reste de l'actualité de la semaine, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a présidé le mercredi 24 janvier 2024 la réunion de conjoncture économique en réunissant autour de lui, justement, les ministres sectoriels, membres de ces comités. L'évolution des paramètres macroéconomiques au plan tant national qu'international et le programme du chef de l'État, centré justement sur la diversification de l'économie, a été assez open fin. En outre, le CCE indique que grâce aux mesures prises par la Banque centrale du Congo, la monnaie nationale congolaise n'a pas connu la grande inflation. On écoute à propos le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kameri. Il s'agit de la note de conjoncture qui a été faite par la ministre de l'État, ministre du plan, complétée par le gouvernement de la Banque centrale pour nous donner l'évolution des grands paramètres macroéconomiques, nous donner la santé économique à l'international et à l'interne. Et nous sommes arrivés à deux conclusions. Première conclusion, il n'y a eu plus de crainte que de mal. La grande dépréciation monétaire ou la grande inflation qui nous attendions, ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement prises au niveau de la Banque centrale, au niveau du gouvernement. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à le faire. C'est pourquoi la deuxième question importante avant d'aborder les priorités du président de la République a consisté justement à rendre dans le meilleur délai effectif les programmes de la diversification de l'économie. Madame la gouverneure de la Banque centrale, tout comme la ministre d'État du plan, le ministre du commerce extérieur, le ministre des mines, et tous ceux qui ont participé à cette réunion, le vice-ministre du plan, nous tous, nous avions une seule conclusion. L'unique façon de stabiliser notre monnaie et de donner de l'embellie aux francs congolais, c'est de produire. Et produire, ça implique la construction des infrastructures, les routes de déserts agricoles, les routes d'intérêt général, les routes provinciales. Pour nous, derrière le premier ministre de Saint-Marc-Condé, nous voulons absolument que les six points que le président de la République a étayés lors de son discours d'investiture au stade de martyr, à savoir plus d'accès aux services sociaux de base et services publics efficaces, plus d'accès et plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, la transformation de notre économie, et j'en passe, tout cela, ça ne doit pas demeurer un slogan. Sachez également que le directeur général de la Direction Générale des Récètes de Kinshasa, Miché Moussaka Maïlenkay, a effectué du lundi 22 au mercredi 24 janvier 2024, une tournée dans le banque partenaire de la ville de Kinshasa. Il s'agit notamment d'EcoBanque, de la BGFI Banque, de la SOFI Banque, des Raubanques et des Solidaires Banques, toutes possédant des contrées sévères fiscales pour la prise en charge des contribuables pendant cette période de la campagne de sensibilisation au paiement de l'impôt foncé exercice 2024 et de l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, exercice revenu 2023 et des plus amples détails, suivez les justes dans cet élément. Durant son itinérance, le DG de la DGRK s'est donné la rude tâche de sensibiliser sur la grande échéance du 1er février 2024, échéance dont le paiement a débuté le 2 janvier dernier. Elle concerne notamment l'impôt sur la superficie de propriétés bâties et non bâties, l'impôt sur les revenus locatifs, mais aussi l'impôt sur les revenus locatifs tirés des indemnités des logements, des rémunérés qui habitent leurs propres habitations ou les maisons de leurs épouses. Profitant de cette occasion, Miché Moussaka Mayelenkay a aussi vulgarisé sur des arrêtés signés le 7 décembre de l'année dernière par le ministre provincial en charge de finances et économie et publié au journal officiel. Pratiquement, nous sommes en train de continuer notre tournée auprès de toutes les banques partenaires de la ville de Kinshasa et avec des objectifs majeurs. Ces objectifs consistent notamment à la sensibilisation d'abord des banques qui sont nos partenaires et des clients de la banque qui sont aussi assujettis aux impôts, notamment pour leur parler de la grande échéance fiscale du 1er février 2024. Afin de s'assurer de la réussite totale de la campagne des recouvrements volontaires, le patron de la régie financière de la capitale a sollicité par ailleurs l'accompagnement des banques partenaires de la ville de Kinshasa. Pour sa part, Mami Sangani, directrice de la direction de la coordination études et contentieux de la DGRK, a appelé les assujettis de la capitale congolaise au civisme fiscal de peur d'écoper de pénalités. Il n'y a plus le temps à perdre. Ils doivent faire vraiment diligence pour s'acquitter de leurs obligations. Et j'aimerais aussi attirer leur attention sur le fait que s'ils ne payent pas au 1er février 2024, les pénalités vont s'en suivre. Ceux qui ne vont pas carrément payer, il y aura le recouvrement forcé jusqu'à atteindre le niveau même de la saisie immobilière et immobilière. Bien avant l'étape des banques partenaires, le numéro 1 de la DGRK, Michel Moussaka, avait effectué le même exercice avec le bouc mestre, les confessions religieuses, les responsables de médias ainsi que le membre de la Fédération des entreprises du Congo. Et toujours durant la semaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tchiseké de Cholombo, a reçu le jeudi 25 janvier 2024 à la cité de l'Union africaine une délégation des ambassadeurs extraordinaires et pléni-potentiaires congolais en poste à l'étranger. Le chef de l'État a rassuré ces diplomates de l'amélioration de leurs conditions de travail mais également de leur situation sociale. Suivez. Ils étaient environ 30 diplomates congolais et vont à l'étranger à se présenter à Kinshasa pour répondre à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Cholombo. Au cœur des échanges, la volonté réelle de mettre les ambassades et les diplomates dans des meilleures conditions possibles. De plus, il a été signalé la mise en exécution d'un programme de réhabilitation et modernisation des ambassades et des chancilleries. Toujours dans ce cadre, la mise en place d'un programme d'acquisition des ambassades où la République démocratique du Congo est locataire et un programme de construction des ambassades dans certains pays où la RDC occupe de terrain assez vaste. Ces programmes seront exécutés par les gouvernements congolais ce qui permettrait aux ambassades congolaises de rendre à bon escient les services leur demandés en vue de faire bonne impression ou du pays à travers le monde. Conduit par les vice-premiers ministres, le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, les diplomates congolais ont saisi l'occasion pour exprimer leur doléance liée à leur mission. Selon l'un des ambassadeurs, le président Tchisekédi a été très attentif et a pris note. Trouver une solution en retard de paiement que connaissent les enseignants dans quelques zones éducationnelles, c'est l'objectif pour lequel le ministre de l'EPST, Tony Moaba, a réuni autour de lui le responsable du comité des paies des enseignants. C'était le jeudi 25 janvier 2024 dans son cabinet de travail. Le bien-être des enseignants de toute la République préoccupe le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique. C'est dans cette optique qu'il a réuni dans son cabinet de travail le responsable du comité de paie des enseignants en vue de décanter dans un bref délai le rétare de paiement des enseignants constaté dans des zones éducationnelles des Bikoro, Bomongo, Nguende, Lukolela, Makanza, Haru, Dekese, Yakoma, Katakokombe, Boudjala, Gemena, Kougou, Libengue et Mokoto. Le délégué de la Banque centrale du Congo, les banques payées IFOD Caritas, EQUITI BCDC, l'ordonnataire délégué du gouvernement ainsi que l'inter-syndical de syndicats de l'EPST ont également pris part à cette réunion laquelle s'est en outre apaisantie sur le paiement de frais des fonctionnements dans ces zones éducationnelles. Après un long moment de discussion qui a révélé le faiblesse de certains acteurs dans ces dossiers, une solution palliative a été préconisée et ce, au plus tard, au début de la semaine prochaine. Devant la presse, le ministre Tony Mouabakazadi a fait l'économie de cette rencontre. Il était question qu'on puisse nous réunir avec tous les acteurs pour savoir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui occasionne ces retards dans la paie de certaines provinces éducationnelles pour que la situation puisse connaître une solution. Trois partenaires vont se retirer, c'est-à-dire la Banque Centrale, IFOD et Equity. Ils vont les réfléchir pour revenir les mardis, nous donner la solution. Aux enseignants, le numéro un du ministère a demandé de rester calmes. Que les enseignants soient calmes, qu'ils soient apaisés. Partout où il y a des retards dans la paie, la solution sera trouvée. Signalons que le mardi de la semaine prochaine, le même acteur se retrouvera autour du ministre à 15 heures pour vider ces litiges définitivement au grand bonheur des enseignants. Et au cours de cette même réunion, l'ordinateur délégué de l'IFOD Caritas, l'une des banques payeuses des enseignants, a sollicité par exception l'allègement de certaines mesures imposées par la Banque Centrale du Congo, mesures entre autres qui ne permettent pas aux banques payeuses, en l'instar de Kuitzibé CDC, de bénéficier d'une somme de plus d'un milliard de francs congolais. Cette situation, à l'en croire, ne favorise pas la paie des enseignants dans ces zones éducationnelles. On le goûte. Je crois que le gouvernement pourra, de notre côté, comme qui est suivi de la paie, demander à la Banque Centrale d'accorder quand même cette exception pour l'Épuiti, d'avoir au-delà de la milliard. Hier, j'ai envoyé 2,3 milliards de francs pour le frais de convoi. Donc, il faut déjà servir à l'avance. Il faut déjà le moyen pour déployer le fonds en province. Et la Banque Centrale a déjà envoyé l'argent. Mais la grande question, comme l'Épuiti est toujours servi à compte-coute, et l'enseignant attend, le 15, il doit toucher son argent. Il n'y a pas d'explication là-dessus. Il faut être informé, il n'a point d'oreille. La preuve, c'est que pour l'instant, je crois qu'ils sont en plein examen. Les élèves sont en plein examen. Comment un enseignant peut aller sans porter la question ? Et donc, si jamais, il faut connaître... Ici, il n'y a pas d'explication pour dire qu'on n'a pas le pouvoir de communication et tout. On travaille depuis 2010. Vous êtes censé avoir le moyen, louer les avions, louer les véhicules, tout c'est un véhicule. Ce n'est pas prévisant qu'on va commencer à nous dire voilà, il y a moins de communication. Moi, je sais. Nous, le gouvernement, il y a un territoire d'accès difficile et accès facile. Et nous mettons le moyen de la disposition, mais il faut. Il faut, il doit s'arranger pour trouver les moyens. Les véhicules 4x4, la sécurité, tout ça, parce que le frein des conventions. Tout ce qu'on veut donc, c'est pour trouver solution inlématée. Et on ne peut pas nous dire ici qu'on travaille à découvert. Parce que le moyen soit toujours mis à la disposition de la Banque centrale. Et la Banque centrale est là qui met à la disposition l'équité. Il faut, on ne peut pas travailler à découvert. Après avoir effectué pendant plus d'une année la campagne des vulgarisations de la loi sur la sous-traitance à travers le pays, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé constate qu'il existe certaines sociétés principales qui accusent des difficultés. Et pour les DG de l'ARSP, c'est un débat déjà dépassé. Il faut justement passer à l'exécution. Suivez. En son article 6, la loi sur la sous-traitance en RDC accorde la fourniture des biens et des prestations de services aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Pour mettre en lumière toutes les zones d'ombre d'interprétation de cette loi et ses mesures d'application, les représentants du groupe Glyncor ont été rencontrés, le numéro 1 de l'ARSP. Donc il y a un problème d'interprétation, nous avons l'avantage de pouvoir en parler avec le directeur général. Et ce qu'il fait, c'est qu'il permet à ces équipes de pouvoir travailler avec nos experts pour pouvoir justement arriver à un accord sur la compréhension ou l'interprétation de la loi. Mais nous sommes déjà conformes avec la loi sur la sous-traitance et nous employons des sous-traitants congolais. Alors, il y a certains points sur lesquels nous sommes encore en train de trouver, je ne dirais pas un terrain d'entente, mais nous sommes en train de discuter pour avoir la même compréhension de la loi. Donc nous sommes en train de nous aboutirons, mais nous sommes en discussion. Le DG Miguel a pour sa part souligné que cette disposition légale mérite absolument d'être respectée par toutes les sociétés principales du pays. Ce qui est vrai, il n'y a aucune société en répudie de la politique du Congo qui sera épargnée à l'application de la loi sur la sous-traitance et il n'y aura aucune exception d'une société qui sera exonérée de la loi sur la sous-traitance parce que la loi sur la sous-traitance ou la sous-traitance elle-même c'est une chaîne de valeur et cette chaîne de valeur doit profiter aux entreprises congolaises. L'objectif est de faire accéder les congolais aux marchés de la sous-traitance, de faire participer les congolais à la chaîne des valeurs qui est aujourd'hui un combat non du président de la République. Il a par ailleurs annoncé pour d'ici peu la publication des résultats de contrôle effectués dans l'espace Grand Katanga. L'actualité était également marquée par cette information. Le gouvernement de la province du Congo central Guibandou a reçu le jeudi 25 janvier 2024 en audience les nouveaux membres de son exécutif provincial objectif leur donner des orientations précises en vue justement de rélever les défis socio-économiques de la province et de soulager tant soit peu la population. Plus de détails dans cet élément. Ils ont répandu à l'appel du chef de l'exécutif provincial du Congo central Guibandou. Ces nouveaux membres du gouvernement de la province ont été appelés à relever le défi socio-économique de la province et soulagés tant soit peu la population. Il s'agit notamment du ministre provincial des hydrocarbures Nixon Nzinga du commissaire général en charge de la santé Jitakamba, celui des ITPR Igo Combo et de l'environnement Alexson, Tonana et André Kuzunuku de l'entrepreneuriat. Nixon Nzinga revient ici sur le contenu de leurs échanges. A son excellence monsieur le gouverneur, présenter nos civilités, lui remercier de la confiance qu'il a placée à cette nouvelle équipe en 30 et féliciter aussi de son élection double brassard. Il nous a exhorté par rapport à l'éthique gouvernementale, il nous a exhorté par rapport aux règles que nous devons observer, surtout la solidarité gouvernementale. Cette rencontre a également permis aux nouveaux ministres provinciaux entrent d'exprimer leur engagement en faveur du gouverneur Guy Bandou et du chef de l'État. C'est vrai, on a peu de temps, chacun de nous dans son portefeuille, nous avons une chose à mettre en place, à accompagner l'autorité dans l'élection de ces lourdes tâches. Nous les rassurons qu'un travail sera fait, soit les chefs de l'État, que ce soit les gouvernants, connaissent bien les difficultés et toutes les batteries seront mises en oeuvre pour trouver une solution aux problèmes. Pour rappel, ces membres du gouvernement provincial du Congo central ont été nommés par l'arrêté provincial du 11 décembre 2023. Au cours de la même semaine, la première réunion de femmes mandataires des entreprises publiques de la RDC s'est déroulée, c'était donc le vendredi 26 janvier 2024 au restaurant 3Z dans la comité de la Gombé. Plusieurs femmes mandataires, à l'instar de la DG de la RDC, celles du Fonds de la Promotion Culturelle et de la DGIA de l'OCC ont rehaussé de leur présence à ces assises. Objectif de cette entrevue, échanger sur les questions stratégiques, celles qui concernent notamment l'exercice de leurs tâches en vue justement d'améliorer les services publics de l'État. Travailler ensemble pour atteindre des résultats positifs, telle est la mission et l'engagement que se sont donnés ces femmes mandataires des entreprises publiques de la République démocratique du Congo. Un engagement qui s'est vu matérialisé par la tenue d'une première rencontre. Cette dernière a réuni la directrice générale de la RDC, Sylvie Lengue, la DG du Fonds de la Promotion Culturelle, Barbara Kanam, la DGIA de l'Office Congolais des Contrôles, Christelle Moabilou et tant d'autres. Leurs échanges se sont axés sur les questions stratégiques qui concernent les tâches qui leur sont assignées dans différents services dont elles sont responsables. C'est ici l'occasion pour Christelle Moabilou, DGIA de l'OCC, d'exprimer son satisfaisie pour cette première rencontre. Je suis très heureuse d'avoir rencontré des femmes fortes, des femmes qui ont œuvré non seulement dans les établissements publics, mais dans le gouvernement qui ont plus d'expérience que nous. Elles nous ont fait part aussi de la manière dont les choses devraient se passer, partagent des expériences en même temps. Nous avons eu, en tout cas, ça a été une journée bien enrichie parce que chacune de nous a son expérience particulière que nous avons partagée. Ici, nous avons échangé, il y a eu prise de contact, nous avons élaboré un programme, un calendrier pour les différentes rencontres qui viennent nous parce que nous devons nous réunir pour échanger, réfléchir, comment améliorer notre secteur en tant que femme, comment apporter notre plus, ceci et notre soutien au président de la République dans les secteurs d'activité qui sont les entreprises publiques. Cette première réunion a également permis à ces femmes mandataires de changer leurs expériences en vue d'assurer le bon fonctionnement des services publics. Et dans le reste de l'actualité, le financement des investissements en République démocratique du Congo dépend encore de l'extérieur. Près de 14 000 milliards de francs congolais proviennent justement des ressources externes pour financer le projet inscrit dans le cadre du programme d'investissement public PIP en sigle à la période comprise entre 2024 et 2026. C'est ce qui ressort de ces programmes triennales élaborés conjointement par les ministères du Plan et du Budget. L'économie de la République démocratique du Congo demeure encore extravertie. Une situation du modèle économique qui ne se limite pas seulement à l'importation de l'essentiel de sa consommation locale. Les sources de financement des projets publics en dépendent également. En 2024 et 2026, la RDC prévoit de réaliser 3 569 projets répartis dans 5 piliers, à savoir le développement social, la bonne gouvernance, la diversification de l'économie nationale, les infrastructures et la protection de l'environnement. Les coûts globales de ces projets inscrits dans le programme d'investissement public s'élèvent ainsi à 51 458 milliards de francs congolais dont 21 873 milliards de francs congolais sont des financements acquis. Cependant, les ressources extérieures couvrent 61,36% de ces financements acquis, soit 13 421 milliards de francs congolais. Ces investissements extérieurs proviennent notamment de la Banque mondiale avec 9 065 milliards de francs congolais, de la Banque africaine du développement avec 2 000 milliards de francs congolais, ex-AECO, avec l'Union européenne. D'autres investisseurs étrangers s'en suivent. Par ailleurs, le gouvernement prévoit 8 452 milliards de francs congolais, soit 38,64% de financement acquis. Cela démontre comment le financement des investissements du pays est encore dépendant de l'extérieur. Une tendance appelée à être renversée lors des prochains programmes de même nature. Et c'est avec cette note que nous bouclons complètement cette rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivie et bon débit de semaine chez vous à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada